... Alors, bonjour. Vu que c'est la dernière conférence aujourd'hui, vous allez ouvrir votre cœur et l'Esprit-Saint va faire le travail parce que nous autres, on n'est pas tellement capables de... On est impuissants. On sait une chose, que Jésus nous aime d'une façon spéciale. L'Esprit-Saint est le Père. Il nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Alors, on va fermer nos yeux et on va faire une petite prière avant de commencer. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Pour commencer, je voudrais remercier Jésus d'une façon spéciale. C'est lui qui a permis à sa grand-mère de descendre sur la terre au cri de Marie. Et je voudrais le remercier aussi, merci Papa, mon Dieu, de m'avoir laissé la vie pour pouvoir continuer cette mission. Ils m'ont donné vraiment un sursis pour continuer. Seigneur Jésus, nous demandons ton Esprit-Saint aujourd'hui pour que tu descendres dans les cœurs, pour que les gens n'oublient plus jamais ta mère et ta grand-mère. Tu en as eu besoin sur la terre. Il te fallait une mère et une grand-mère spéciale. Et c'est mon maman Marie. Et nous allons la remercier tantôt avant de commencer par le chant qu'elle est venue me chanter le 13 octobre 1991 pendant la Grande Vision. Elle est venue me chanter un envie Maria. Alors tantôt, nous allons chanter pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Et je voudrais remercier aussi, nous, alors, d'une façon spéciale. Elle a ouvert son cœur et elle a cru à cette mission. Alors, elle m'a invité à une retraite un jour. Et ce n'était pas pour parler, c'était seulement pour me rencontrer. Et puis, c'était le Père Guillaume qui était là. Et le Père Guillaume, il a cru aussi à la mission. Et puis, j'étais dans une chambre et tout à coup, je vois des gens qui attendaient dans le corridor, comme ça. Alors, moi, avec ma simplicité, je leur ai demandé, est-ce que vous avez perdu votre numéro de chambre? En quelle place que vous voulez aller? Comme ça. Mais c'est vous qu'on veut voir. Comment ça? Et c'est moi qui recevais le monde. Puis, je n'étais pas ici pour la retraite. C'était le Père Guillaume. Ça fait que Père Guillaume, il est du moins aidé. Ça m'a fait du bien. C'est aussi bien comme ça, à recevoir les gens. Alors, grand-maman, cette Anne, elle est d'une tendresse infinie. Et puis, pendant que j'y pense, si par cas que je vous ai blessé de n'importe quelle façon, par ma sévérité ou par vraiment la vérité que je vous dis, je vous en demande pardon. Moi, c'est vraiment, il faut que je dise qu'est-ce qu'elle me dit. Et la vérité nous rendra libres, vous le savez. Alors, je remercie aussi notre bon Père Paiement et toute la communauté ici. C'est le centre de l'amour. Et si grand-maman a voulu venir ici, ça fait à peu près, je ne sais pas, cinq ans que je viens peut-être loin. Il y a toujours eu, on ne peut pas vous raconter, il y a eu des miracles ici, des merveilles qui se sont passées par l'intercession de Sainte-Anne. C'est sûr que c'est Jésus qui les fait, les miracles, c'est sûr. Mais comme c'est le roi du ciel et de la terre, il a le droit de passer par qui il veut. S'il veut passer par un saint, il veut passer par sa mère et sa grand-mère. C'est son affaire. On n'a pas, on n'a pas à lui demander quoi faire. Et il a passé par un grand-maman. Elle a décidé, depuis ma tendre enfance, de passer par une petite fille du Saguenay. De rien du tout. Voyez-vous, elle l'a préparée pendant 40 ans. Et quand ça a été prêt, c'est moi qui ai été la plus surprise. Jésus a toujours des surprises comme ça pour nous autres. Et quand ils m'ont demandé de faire cette mission, bien, écoutez, c'était pas facile pour moi. Et j'ai dû m'obstiner. J'ai dû dialoguer longtemps avec elle. Des nuits de temps, je lui expliquais que je ne voulais pas prendre un autre et tout essayer. Et puis, elle a dit, nous t'avons préparé spécialement. Et ne t'inquiète pas, nous te protégeons. Personne ne te fera de mal. Et personne n'a osé me critiquer devant moi. Jamais. Je ne sais pas si je me critique ailleurs, devant d'autres, mais jamais personne ne m'a critiqué. Et maintenant, il y a les prêtres avec moi et les éveilles qui me font demander. Et regardez, j'ai même la lettre ici de l'éveille, de l'éveille de la Galéon, de l'Abitibi. Si c'est quelque chose d'Amos, c'est ça, M. Dréville, qui me fait demander. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un papier qui est pesant pour moi. Il y en a dix comme ça. J'ai l'éveille de New York qui est avec moi. C'est quelque chose, vous savez. J'ai parlé devant lui. J'ai photographié. Il y aurait des photos ici que je pourrais vous parler pendant une semaine. Les éveilles, les prêtres qui sont avec moi, qui ont eu des merveilles, qui ont reçu des grâces par la mission de Sainte-Anne, que Sainte-Anne a ouvert leur cœur, a réveillé aussi pour me faire entrer dans les bazéliques, dans les cathédrales. Et moi-même, je suis vraiment surpris de tout ça. Et je vous remercie d'être venu, d'être venu encourager Grand Maman Sainte-Anne, de m'encourager pour que je puisse continuer cette mission qui vient vraiment du ciel. Je ne peux pas inventer ça pendant douze ans et tant de faveurs obtenues, tant de miracles. On pensait que la bonne Sainte-Anne n'intercédait plus, ne faisait plus de miracles. C'est Jésus qui les fait, mais tout de même, par cette mission, il faut qu'elle intercède. Elle est à côté. Son petit-fils est à côté de son petit-fils. Et Marie est à côté. D'un côté, c'est Marie, l'autre côté, c'est Sainte-Anne. Imaginez, il est pris entre deux mères, deux femmes. Je vous dis qu'il y a un homme entre deux femmes, je vous assure qu'il est obligé de prier, hein? Puis surtout deux mères comme ça, extraordinaire, hein? Vous savez, Jésus, il a caché aux sages ce qu'il a révélé aux petits. Et où irions-nous, Seigneur? Il a les paroles de la vie éternelle, hein? Dieu nous a donné, Papa bon Dieu, nous a donné deux grands commandements. Vous savez, le premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Et le deuxième commandement, aimez votre prochain comme vous-même. C'est avec ça qu'on va aller au ciel. Surtout avec le deuxième. C'est pardonner à ceux qui nous font du mal et oublier, recommencer à neuf tous les jours le moment présent. Vous savez jamais quand est-ce que Dieu va venir nous rappeler à lui. il faut être prêt à recevoir notre récompense. On dit que le ciel est gratuit, mais il faut dire oui pour entrer dedans. Il y a une passe pour entrer dedans. Il faut absolument... Et je vais... Vous savez que Dieu, il savait qu'on serait de chétis chrétiens, qu'on serait des pécheurs. Alors, il y en a donné dix autres. Et grand moment est venu sur la terre pour confirmer ces dix commandements qui sont... qu'il faut observer si on veut entrer au ciel. Ça, c'est entendu. Alors, il faut n'en parler parce que personne n'en parle. Même les prêtres n'en parlent plus. Ils n'ont plus le temps ou ils ne veulent plus. Et c'est plus la mode. Alors, la mode avec le Seigneur, c'est toujours... C'est l'amour. La mode, c'est l'amour avec lui. Alors, je vais... Essayez de vous en dire le plus possible. C'est sûr que je ne peux pas tout vous dire. Mais vous me suivrez un petit peu. Plutôt, vous suivrez Grand-maman Saint-Anne. Moi, je suis juste comme ça, un petit instrument. Et partout ailleurs, c'est autre chose que je dis. J'en ai pour... J'avais demandé à Grand-maman un jour. J'ai dit, Grand-maman, est-ce que je peux rester chez nous? Quand j'aurai dit, là, à peu près tout ce qui est arrivé, là, je peux-tu rester chez nous, là, OK? Alors, elle a dit, Colette, tu ne comprends rien. Ça ne sera jamais fini. Tu auras tellement... Il y en aura tellement que tu ne pourras plus le dire. Et c'est vrai. Et ce n'est pas des petits maux de tête qui attendent tout ça, là. C'est des cancers, de l'eucémie, tout ce que vous... C'est extraordinaire, hein? Et puis, parfois, vous ne savez pas comment vous prendre... s'y prendre avec vos enfants. Ce n'est pas facile d'aller chercher les enfants. Pas parce qu'ils sont méchants, nos enfants. Ils nous aiment, nos enfants. Ils sont généreux. Mais ils ont oublié. Ils ont simplement oublié. C'est des enfants de Dieu. Ils ont oublié qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, avec la mode, le matérialisme, alors, tout le monde le fait, ce n'est pas grave. Je ne peux rester avec mon chum. Je vais le connaître plus. Ça va être correct. Et puis, si ça ne marche pas, bien, je le laisserai. On ne se connaît jamais. Les vieux, là, qui sont avec moi, là, quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, on ne se connaît pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau. On vieillit en même temps qu'on vieillit, mais on change de caractère, on change de tout ça. On ne se connaît jamais et ce n'est pas une assurance de bonheur. Si c'était une assurance de bonheur, tout le monde le ferait. C'est une assurance de malheur. Vivre en état de péché contre le neuvième commandement de Dieu. C'est ça que notre grand moment est venu nous rappeler. Alors, quand vous voyez que vos enfants sont dans ce cas-là, c'est presque toutes de même, là, bien, vous leur parlez tranquillement. Et s'ils ne veulent pas comprendre, bien, vous savez, des parents, on a un cœur, on est supposé d'être capable de parler à nos enfants parce que Dieu nous a choisis pour être le père ou la mère. Et ce n'est pas rien qu'à la mère à parler, c'est au père aussi. On est père, mère, grand-père et grand-mère jusqu'au temps qu'on n'a pas le pied dans la tombe. Quand on met un enfant au monde, c'est pour toute la vie. Même s'ils ont 50 ans, 40 ans, ce sont nos bébés, nos enfants que Dieu nous a prêtés. Alors, quand vous voyez que vous n'êtes pas capable, vous leur écrivez une lettre d'amour, une belle lettre d'amour. Vous leur dites que vous les aimez et qu'il faut qu'ils retournent au bercaire, qu'ils entrent au bercaire comme quand vous les avez élevés quand ils étaient petits. Ils étaient fins quand ils étaient petits. Mais on a faite notre possible pour les élever et puis quand ils sont sortis de la maison, la société, les mauvais amis, tout ça ont tourné à l'envers. C'est pour ça que grand-maman est venu. Alors, moi, je suis obligée de dire la vérité, de dire qu'est-ce qu'elle me dit de vous dire parce que je vais me faire faire un reproche de l'autre côté. Quand je vais arriver, on t'avait tout donné et tu ne l'as pas dit. Alors, voyez-vous, c'est pour ça. Ils ont tout fait. Ils sont venus me voir en personne. Moi, je le savais qui étaient au ciel. C'est tout. J'ai dit, bon, je priais avant de les voir comme vous autres. Mais oui, j'ai dit, ils sont là quand je n'ai besoin. Je vais prier tous les saints. Il y en a, on ne peut plus les compter. Bon, ils ont souffert ces saints-là avant de monter au ciel. Mais là, je les ai vus. Qu'on me fasse n'importe quoi, qu'on me dise n'importe quoi, je les ai vus en personne. Je le sais qu'ils sont là. Et puis, il y en a des fois qui ont peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. C'est pas épurant du tout. On n'a plus peur de la souffrance des fois avant de mourir. Mais la mort, c'est rien. Je vous le dis, grand-maman me l'a expliqué comme il faut. Elle est venue sur une autre montagne. Elle avait les bras comme ça. Elle était tellement belle. Et puis, elle a dit, regarde, regarde, je vais t'expliquer la mort. Il faut qu'elle m'explique ça, hein. Et il y avait une belle étoile devant elle comme ça. Et puis, tout à coup, elle a dit, regarde, comme c'est facile la mort. Et il respire comme ça. Et quand vous respirez, elle a passé à travers un voile. Et c'est là où vous tombez dans les bras tout de suite au ciel. Ou, devant notre papa bon Dieu, c'est nous autres qu'on se juge. Papa bon Dieu nous dit tout simplement, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu crois en moi? Crois-tu en mon fils? C'est l'amour, c'est seulement que l'amour est là. Et si on est en état de grâce, bien, peut-être qu'on va un petit peu dans le purgatoire. Et si on est en état de péché grave, puis qu'on n'a pas voulu vraiment, bien là, il y a une place pour l'éternité. Et grand-maman m'a tout montré ça. Tout montré, le purgatoire et l'enfer, parce que je ne croyais pas tellement à l'enfer. Je trouvais que Dieu était trop bon, le bon Dieu. Il est miséricordieux, infiniment miséricordieux. Ça ne se peut pas qu'il y ait un fondé comme un enfer. Ça n'a pas de bon sens avec les enfants. fait que là, grand-maman a dit oui, c'est vrai. Les enfants de Fatima sont allés aussi, ils sont allés voir. Et moi, je ne pensais pas un jour qu'elle me montrait l'enfer. Mes amis, il y a tellement de monde là. C'est incroyable parce qu'on est libre de se perdre. Des fois qu'on n'a pas le temps d'aller au sacrement du pardon, on a peur, on a peur de tout. L'Esprit Saint, la Pentecôte, c'est pour nous enlever la peur. Comment ça se fait quand le maman Marie était là? Et puis, l'Esprit Saint qui est venu sous l'angle de feu sur les douze apôtres. Et là, ils sont partis pour enseigner sans aucune peur. Alors, imaginez, nous autres, on l'a gratuitement l'Esprit Saint parce que Jésus est venu nous racheter sur la terre. Mais il faut faire ce qu'il faut pour entrer dans notre beau ciel. Alors, je voulais vous dire aussi quand, qu'est-ce qui est arrivé, elle m'a montré aussi qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a entré au ciel. La porte était fermée à cause de nos premiers parents, le péché de nos premiers parents. Alors, nous autres, on a tout écopé de tout ça. Bon. Alors, quand, pendant ce temps-là, le monde qui mourait, il restait dans une certaine, je ne dirais pas une salle, mais un certain endroit qui n'était pas le ciel. La porte était complètement fermée, scellée parce que le péché, ils avaient offensé un Dieu. Alors, ça prenait un Dieu pour venir enlever les verrous pour ouvrir la porte du ciel. Il n'était pas n'importe qui qui pouvait réouvrir la porte du ciel parce que Dieu lui-même avait barré le ciel complètement. Et puis là, il était avec ses gens, c'est sûr, hein, parce que le péché au début qui est arrivé, imaginez-vous donc quand il a décidé, Dieu le Père, il a décidé d'ouvrir la porte à envoyer son fils. C'est là que la chicane a pris au ciel. C'est ça que le combat a commencé au ciel. Alors, les anges, le plus beau des anges, il y avait Saint-Michel-Archange, le plus beau, c'était Lucie-Belle. C'était, le plus beau, il était comme un Dieu, seulement qu'une chose qu'il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas créer. Il n'avait pas le doigt de créer. Puis, il voulait créer. Alors, Dieu a dit, tu ne créeras pas. Ça appartient seulement qu'à Dieu de créer, de nous créer. Comme je vous ai expliqué cette semaine-là. Bon. Alors, quand il a vu ça, il dit, il dit à Dieu, il dit, jamais, jamais que j'irai, que j'adorerai ton fils, qu'il va prendre un corps, ensuite qu'il remonter, qu'il va remonter, te trouver, jamais que je l'adorerai. Alors, Dieu a dit, si tu ne veux pas adorer un Dieu, parce que c'est un Dieu, Jésus, si tu ne veux pas l'adorer, bien, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester au ciel, si tu ne veux pas l'adorer. C'est la Trinité. Alors, quand tu as vu ça, et c'est là qu'il a créé l'enfer, Lucie Belle, il dit, oui, je vais me créer un ciel, moi. Un ciel à moi. Les anges, ceux qui veulent venir avec moi, venez vous dire, on va se créer une place dans l'immensité, on va être ensemble, on va se faire un ciel à nous autres. Mais Dieu, qui est encore bien plus fort que tout ça, alors, il a créé l'enfer. Et ceux qui veulent aller, il y a eu un combat avec Saint-Michel-Archange qui a gagné, c'est sûr, il y avait beaucoup plus d'âges qui ont resté avec Dieu. Et les autres, ils sont, ils sont partis dans l'enfer. c'est pas long pour Dieu créer un enfer, il fait ça de même puis il s'est créé tout de suite. Imaginez la puissance qu'ils ont. Alors, c'est pour ça. Et les mauvais anges sont tellement jaloux de nous autres, tellement jaloux parce que Dieu nous aime tellement plus, aime l'humanité. Il a fait une place à côté, les trois personnes, la Trinité. Il a fait une place pour l'humanité, pour nous, nous faire entrer dans le ciel. Alors, imaginez la bataille qu'il y a eu puis il y aura toujours de la bataille, c'est bon encore pour avoir des ondes, enlever des enfants de Dieu, essayer de les enlever, de les avoir par toutes sortes de moyens. C'est ça qui est difficile. Alors, quand, à un moment donné, les gens qui mouraient, c'est sûr que la porte du ciel était fermée, alors ils étaient dans un certain endroit, on ne peut pas dire comment ça peut être grand, parce que, imaginez que Dieu, l'immensité, c'est lui qui l'a faite, alors c'est ça qu'on connaîtra, on aura passé l'éternité pour toutes voir qu'est-ce que Dieu a créé, tellement que c'est extraordinaire. On sera en présence du Dieu, du Dieu vivant. Et là, en attendant, c'est sûr qu'il y avait tous ceux qui étaient morts, ils attendaient que Jésus, 33 ans, ils ont entendu, pour monter dans le ciel. et quand Jésus a monté au ciel, là, Papa, mon Dieu, a ouvert les portes et a décelé les portes du ciel, il a ouvert les portes du ciel. Et savez-vous, je l'ai vu en vision comme faux, qu'est-ce qui est entré au ciel? Elle m'a montré à côté de Jésus, les premiers qui sont entrés au ciel, c'était extraordinaire de voir ça. Là, j'ai vu Jésus comme faux, comme ça, à côté de Jésus, il y avait sa grand-mère, parce que sa mère n'était pas morte, elle était encore sur la terre, Marie. Alors, c'est sa grand-mère et son grand-père, Saint Anne et Saint Joachim. Et à côté de lui, il y avait Saint Joseph qui était mort, comme ça. Et à côté de Saint Joseph, il y avait Jean-Baptiste, son prophète, le premier prophète, qui s'est fait couper le cou, là, imaginez. et ensuite, en arrière, en arrière de Jésus, il y avait le bon larron. Le bon larron, quand Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, parce qu'il avait fait un acte de contrition parfaite, il avait demandé pardon sur la croix, moi je suis méchant, puis vois-tu ce que j'ai fait, je te demande pardon, Jésus. Puis vois-tu, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et là, il y avait tous les saints, toute la parenté de Jésus, toute sa parenté, qui était partie, Elisabeth, tout ce monde-là, hein, et tous ceux qui attendaient. Et à côté du bon larron, il y avait Adam et Ève. C'était eux qui avaient plus, qui avaient plus hâte d'entre au ciel, parce que c'est eux autres qui ont brisé l'humanité, c'est sûr. Alors, ils ont demandé pardon, c'est sûr qu'ils sont entrés au ciel, hein, avec toute sa famille, hein, c'est tout. Et là, la queue, ça finissait plus. Il y en avait tellement que je voyais jusqu'en arrière, mais c'était immense comment ce qu'il y en avait. Alors, voyez-vous, Dieu a ouvert son ciel pour ne plus le refermer jusqu'à la fin du monde, tant que la planète marchera, il ne refermera pas son ciel. Ensuite, quand ce sera la fin des temps, bien, écoutez-vous pas qu'il y a des programmes pour nous autres. On ne s'ennuiera pas au ciel. Jamais qu'on s'ennuiera. Merci, Kévin. Alors, j'avais pensé de vous dire ça et de vous parler un petit peu, avant de vous donner le message pour 2002, de vous parler un petit peu aussi des visions puis des apparitions. Une apparition, vous voyez avec vos yeux du corps, les yeux ouverts, tandis qu'une vision, vous voyez pareil, exactement la même chose, mais les yeux fermés. Vous entendez parler, vous voyez exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils nous demandent, mais il ne faut pas ouvrir une vision, les yeux fermés. Mais une apparition, les yeux ouverts, vous pouvez leur toucher comme ça, s'ils veulent te faire toucher. Alors, j'ai déjà touché à grand moment, c'est sûr. Et ça a commencé, comme je vous ai dit, par une grande vision. Ça faisait, j'étais, pendant les 40 ans de préparation, il y avait déjà des apparitions et des visions, mais je ne voulais pas le dire à personne. Mais un jour, il a fallu que je le dise à mon mari, parce qu'avec la guérison que j'ai eue, de ma paralysie faciale, mais là, il l'a vu, comment ça se fait que tu es guéri. Ça fait que là, il a fallu que je lui explique tout ça. Et là, elle a continué de me purifier par toutes sortes d'épreuves, allé jusqu'à l'âge de 60 ans. Et là, à 60 ans, c'est ça, elle est venue me demander sérieusement. Elle me l'avait déjà demandé, comme je vous ai dit, par trois fois. Et là, elle a demandé vraiment la deuxième fois, c'était vraiment son cœur, qui parlait son cœur de grand-mère, comme je vous ai raconté dans la première grande vision. Et ensuite, pendant ce temps-là, de 90 à aller jusqu'à nos jours, elle m'a envoyé des seins, toutes sortes de seins. Ce n'est pas moi qui choisissais, c'est elle qui choisissait. Un jour même, j'étais chez Grégoire et Véronique Ruel. C'était le 25 mai, qui est la journée de la fête du Padré Pio, le 25 mai, et j'ai vu le Padré Pio. Mais j'étais là parce qu'elle m'avait invité dans un congrès pour parler. Il fait plusieurs fois que j'y vais. Et là, dans la première dix, j'étais arrivée, puis elle a dit, elle a dit, couchez-vous donc un petit peu, vous reposez, parce que le congrès commençait le soir. Alors, c'est correct. Je m'étends un petit peu sur mon lit, jamais que je me couche. Je ne connais pas ça de me coucher quasiment. Alors, imaginez que j'étais étendue comme ça sur mon lit, et tout à coup, je vois Jésus arriver dans la chambre, avec grand-maman s'étendre à côté, et les deux enfants de Fatima, François et Jacinthe. Paul-Luc, ils n'étaient pas encore décédés. Alors, et là, ils étaient dans une marche. Et là, ils commençaient à me parler, Jésus a dit, je m'en viens, je m'en viens. Tranquillement, mais je m'en viens. Imaginez, ça voulait tout dire, cette chose-là. Et là, je voyais toute une foule en arrière qui suivait comme ça. Et il y a eu un message, mais c'est tout écrit. J'ai un livre, ça, d'épais de messages, qui paraîtront dans mon livre que je suis en train d'écrire. S'il peut venir, je ne sais pas, quand est-ce qu'il va sortir. Elle m'a demandé d'écrire un livre. En tout cas, écoutez, 500 pages, je n'écris pas ça comme ça. Il faut que j'écrive 1000 pages pour en avoir 500. En tout cas, quand elle voudra qu'il sera sorti, il va sortir, inquiétez-vous pas. J'ai 750 pages d'écrits déjà. Elle m'a dit où j'allais écrire ça. En tout cas, ça va peut-être venir. J'ai le temps de vous le dire. Il faudrait passer à promedis ici, je vous le dis. Alors, imaginez comment il faut se dépêcher. On dort vite, on fait ça vite, mais vite, manger vite. C'est pas drôle, c'est aller vite de même. J'ai dit, j'ai dit à grand-mère, un jour, mais je vais-tu toujours aller vite comme ça? J'ai pas le temps de respirer. Laisse-moi respirer un petit peu. Et là, alors cette vision-là, elle m'a envoyée. J'étais chez Grégoire et puis, j'ai compté ça quand je me suis levée. Et puis, tout à coup, on va au congrès, commence le congrès. Et puis, Grégoire ne devait pas venir parce qu'il avait, il fallait qu'il s'en aille à Haïti parce qu'il y avait quelque chose à faire là, dans son métier. ce qu'il fait là. Bon, ça fait que, ça avait pas de bon sens. Imagine-toi que Véronique, elle, elle s'est mis à genoux, une grande prieuse, et puis là, elle dit, bonne sainte-d'orne, mais il faut pas que Grégoire parte. Voyons, il faut qu'il arrive quelque chose parce que, voyons, Vincent a besoin de, puis qu'on a besoin de Grégoire, puis moi aussi, puis il faut qu'on y aille au congrès, puis il peut pas s'en aller, fait quelque chose. Ben, grand-maman a fait quelque chose. L'avion a été cancellé. Alors, il est parti seul, il est obligé de partir seulement que le lundi. Alors, il est venu avec nous autres pour traîner le bagage. Il fallait qu'il vienne. Alors, c'est ça la foi, la foi à transporter les montagnes. Faut savoir comment leur parler. Et puis moi, rendu là-bas, tout à coup, M. Lemay, il m'a dit, le dimanche, avant-midi, ben là, il dit, vous allez parler, là, il dit, après-midi, vous pouvez pas parler. Bon, comment ça, qu'est-ce que c'est qu'on va, qu'est-ce qu'il se passe? On a une marche. Ah oui, la marche à Ottawa. Je l'avais vue dans ma vision. Et, je ne le savais pas, moi, mais je ne l'avais pas dit. Et c'était, c'était ça, c'était la marche. Et il y a eu tellement de grâces obtenues dans ce congrès-là. C'était merveilleux. Et les gens, c'est moi qui ai fini, qui ai parti la dernière, à 6 heures, c'est moi qui ai fermé les portes, parce que les gens étaient tous avec moi. J'ai fait faire des baptêmes. Il y en a qui ont pu baptiser leurs enfants. Je leur ai expliqué quoi faire. Oh, c'était extraordinaire. Vous savez, je vois avant ce qui est supposé d'arriver. Et Noélo peut le dire, le père Péman peut le dire. J'étais ici le 9 de juin, il y a à peu près trois ans, de tout ça, de moi-là, quand j'ai vu l'explosion, ça a bien trois ans, ça passe assez vite. Moi, je n'ai pas le temps de respirer. Et là, tout à coup, j'étais dans ma chambre et pendant la nuit, je vois par la fenêtre, en avant, une explosion, dehors, avec mes yeux, du corps. Je ne me suis pas levée, mais j'ai vu par la fenêtre une explosion qui avait un édifice de quatre étages et je vois trois morts à terre, comme ça. c'était toute une explosion. Fait que là, un bruit infernal que ça fait. Après tout ça, bien là, l'apparition est partie et là, moi, je me suis endormie. Le matin, quand je me réveille, je lui ai dit, Vincent, est-ce que tu as entendu un bruit cette nuit, un bruit infernal dehors? Bien, ils n'ont dit, je n'ai rien entendu. Fait que moi, le matin, je me suis levée et puis, je leur ai tout raconté ça à la petite communauté. j'ai dit, coudonc, il faut que je leur dise ça. Tu te rappelles, moi, là? J'ai tout raconté ça, puis j'ai raconté à Vincent tout. Alors, j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Fait que j'ai dit, il y avait quatre étages. Nous, là, elle, elle, elle dit, c'est pas ici, c'est certain qu'on n'aura pas d'explosion parce que, regarde, j'ai un qu'un étage, moi. Puis, il y a quatre étages, hein? Bon, et puis, il y a trois morts, on n'a pas assez pour qu'elle meure, c'est pas ici. Bon, alors, on ne savait pas. Tout à coup, dans l'après-midi, il y a trois femmes de Montréal qui arrivent pour me rencontrer. Alors, imagine-toi, ils disent que Vincent était à la porte pour recevoir, puis, ils disent, savez-vous ce qui est arrivé aujourd'hui? C'est extraordinaire. Il y a eu une explosion. La maison Bonneau, à Montréal, avait explosé, trois morts. Je l'avais vu d'avance. Une chance que je l'avais raconté au père Péman, puis à Noy-Lop, à la communauté, avant. Là, ils ont vu que je ne peux pas inventer ça. Je l'avais vu avant. Je l'aurais raconté le matin. Alors, c'est, c'est ça. Alors, quand je vois des tremblements de terre, je les vois d'avance. J'en ai vu un gros, on dit 7,9, il y a quelques années, j'étais en Floride. Et mon lit branlait comme ça, dans la vision que j'avais. Et puis, je leur ai raconté ça. Et puis, tout à coup, dans l'après-midi, le monsieur, il arrive avec le journal et ça avait eu lieu. Il avait eu lieu. Alors, je vois un petit peu. Et quand il y aura quelque chose, ne vous inquiétez pas. C'est sûr que j'avais retiré mes leaders. Mes leaders, qui sont de moi, là, et qui sont de toutes les places où je vais donner des témoignages, là, parce que il y a des retraites que je donne un petit peu partout aussi. Et j'avais retiré les principales personnes, c'est sûr. En attendant, demeurez dans le Seigneur comme jamais. Aimez-le. Et c'est facile. Vous n'avez qu'à vous laisser aimer. Et lui, il va tellement, il nous aime tellement. Imaginez, alors c'est plus facile. Après ça, je vais vous raconter quelque chose. vous savez, j'arrive dans une place un jour, une église, et le Saint-Sacrement était exposé. Alors, j'ai dit, je m'arrive devant le Saint-Sacrement, j'ai dit, Jésus, j'aimerais ça prendre une photo de toi. Parce que le tabernacle était ouvert avec une vitre en avant, alors je voyais comme faux, tu sais, Jésus comme faux. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça, est-ce que tu veux que je prenne une photo de toi? Pour moi, tu te seules, ok? Et que je prenne une photo. Et je fais finir la photo, et Jésus, l'hostie, t'arrivais bleu, seulement que l'hostie, toute bleue, comme ça. C'était merveilleux. C'était pour montrer que Marie, Marie est dans la Trinité. C'est pour ça, la couleur, hein? Et d'autres jours, je l'ai vu séparé en deux dans la Trinité. C'est sûr que, il y a tellement de choses que j'ai vues, c'est incroyable. Et voyez-vous, une famille qui n'était pas baptisée à Montréal, ils ont assisté à ma soirée de Sainte-Ontre, et toute la famille s'est fait baptiser. C'était une fête extraordinaire. Ils m'ont envoyé des photos de tout ça, pour dire que c'est vrai. C'est plus grand qu'on pense, vous savez. Et comme je vois partout dans le monde, je suis allée à Casumel, et un jour, j'étais là, j'étais à deux, en espagnol, j'avais deux interprètes en anglais et en espagnol, comme ça, et je parlais. J'avais parlé une heure, mais avec deux interprètes, ça me laissait une demi-heure. Il fallait que je passe tout ça dans une demi-heure, rassembler ça, j'ai dit, à un grand moment, fais ça vite. Et puis, et là, après que j'ai fini de parler, j'ai descendu en bas avec ma statue de Sainte-Anne, miraculeuse, que parfois, le cœur bat. Elle devient comme en vie, le cœur bat. Beaucoup l'ont vu, l'y ont touché, puis le cœur battait. Et tout à coup, je descends en bas, et je vois arriver dans l'église, je ne me souviens pas de quelle église, Corpus Christi, je vois, et là, tout à coup, je vois arriver une vieille grand-maman, toute plicine, grand-maman, tu sais, espagnole, là. Et elle arrive, puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle avait une grosse bosse ici dans le côté. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous avez là? Mais en français, je ne parle pas espagnol, mais là, elle pleurait, puis elle montrait sa bosse, tout ça. Alors, mon interprète, parce qu'elle ne parlait pas l'espagnol non plus, et le gars qui parlait espagnol, qui traduisait, il s'appelait Jésus. C'est incroyable. Alors, je ne revenais pas, mais il était parti parce qu'il s'occupait, il était dans la police. Alors, il fallait qu'il soit en arrière. C'est de la course au temps. Ça fait que là, moi, je prends ma statue, puis j'y rentre la bosse avec la statue. C'est comme ça de même. Elle dit, ça se fait en français. Elle n'a pas de n'importe quelle l'air, ça. Oui, au micro. OK. Je suis tellement habituée d'avoir le petit micro de même. Excuse-moi, Marcel. Et là, c'était extraordinaire. Et j'ai prié sur elle. Il était 3 heures d'après-midi. Elle s'est en allée. Et puis, à 7 heures, à 7 heures, on avait la messe. Il y avait 7 prêtres avec moi. Et tout à coup, après la communion, je vois arriver la madame, la vieille cramomant, en sautille, comme ça. Elle venait montrer qu'elle n'avait plus de bosse. Alors, elle me prend par le cou après la communion. Elle me serrait tellement dure qu'elle manquait me faire passer par-dessus la balustrade qu'il y avait. Là, elle m'accroche un chapelet dans le cou pour montrer au monde que c'est vrai. C'est pas la disation d'espagnol, mais je pense qu'on a compris. Quand c'est le temps de miracle, on comprend tout. Et elle était complètement guérie. Et un jour, un jour, c'est juste des choses de même que j'essaie de me dépêcher pour vous en raconter le plus possible. Quand je vais en voyage, ça fait 17 voyages que je fais. Ça prend une santé de fer. Quand elle m'a dit « Tu ne seras pas jamais fatiguée. » J'ai été opérée puis je n'ai pas été fatiguée. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal. Le docteur passait son temps de dire « Êtes-vous fatiguée? » Mais non, je lui ai dit « Je ne connais pas ça, la fatigue. » Il ne comprenait rien là-dedans. Alors, on était à Capulco. Et puis tout à coup, il y avait une madame qui était à côté de la porte. Et je donnais ma soirée. Il m'arrive un prêtre, le père Francis. Je ne l'oublierai jamais. Il boitait comme ça. Puis il boitait. Et fait que tout à coup, il se met à genoux devant moi. Je lui dis « Non, non, mettez-vous pas à genoux. Assoyez-vous là. » Il dit « Je viens » en anglais, mais j'avais mon interprète avec moi. « Je viens pour mon genou. » Il a misère à marcher tout ça. Alors, moi, je prie sur lui, tout simplement. Et là, il s'en retourne. Et le lendemain, quand on est sortis pour aller à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, que je parlais dans cette église, il était complètement guéri. Il marchait, il courait, il s'est acheté un crucifix pour mettre dans son église de 500 $. Je n'en revenais pas, il l'avait sur le dos pour le mettre sur l'autobus. C'est en durace que ça s'est passé, cette chose-là. C'est extraordinaire. Alors, il y avait une madame dans la petite chapelle où ce que je parlais dans le bateau, les gros bateaux, je vais peut-être vous montrer les photos tantôt. C'est extraordinaire, un bateau de 17 étages, 15, 14 étages. C'est extrêmement luxueux, ça n'a quasiment pas de bon sens. C'est tous des princesses des bateaux, tu sais. Ils en ont 10 d'être compagnés. Alors, tout à coup, il y avait une femme à la porte, elle pleurait depuis 10 heures. Puis, il était rendu une heure de la nuit. Alors, mon mari est allé lui demander « Qu'est-ce que vous voulez? » Elle a dit « J'attends après votre femme parce que c'est mon dernier recours. » Mon mari est très malade. On vient d'entrer sur le bateau il faisait deux jours et il était tout enflé. Il ne savait pas s'il était empoisonné. Le médecin avait été puis il ne comprenait pas son affaire. Il avait donné une piqûre, ça ne faisait pas. Il était couché dans le lit et il ne pouvait pas boucher. Alors, elle a dit « Voulez-vous venir, Laurent, le voir? » La bonne Sainte-Anne vient de voir. Alors, mon mari dit « Elle va finir, là, de mettre l'onction d'huile. » Il était une heure et quart de la nuit. D'accord. J'ai fini ça et tout à coup, elle est partie, j'ai couru puis en arrière d'elle et en arrivant dans la cabine à la porte, elle a dit à son mari « Sainte-Anne s'en vient. » En anglais, j'ai sûr. Mais j'ai compris. Et là, je suis entrée, le monsieur était couché, très malade, il était caché jusqu'ici, comme ça, pendant un caractère, c'est sûr. J'arrive à côté de lui puis je le regarde comme il faut puis j'ai dit « Monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? » Il dit « Yes, yes, yes. » Quand t'es malpris, tu dis « Yes, hein? » C'est pas ce qui va t'arriver, là. Parce que le capitaine de bateau attendait d'accoster à un port de mer pour le mettre sur l'avion puis l'envoyer aux États-Unis parce que c'était dangereux, c'est ce qu'il y avait. Alors, imagine-toi, parce qu'il n'y avait pas le choix, c'est « Yes, yes. » Alors, bon, moi, je le prends par les mains comme ça puis je ne savais pas l'anglais, moi. Mais mon interprète, quand on se sauvait des gens, elle disait toujours « Get up » puis le monde se levait. J'ai dit « T'es bien que c'est ça? » Ça veut dire « Lève-toi. » Ça doit être ça, je ne sais pas. Moi, j'y prends les deux mains comme ça, je le décache puis j'y prends les deux mains. Il avait à peu près 74 ans, je ne sais pas. puis j'ai dit « Get up ». Mais oui. Fait que là, il s'est assis dans son lit comme ça, la bonne femme commençait à crier parce qu'elle ne se comprenait pas. Puis moi, je voulais lui dire « De ne pas crier, va tout réveiller le bateau. » Je ne savais pas comment lui dire ça, moi. Ça me dit « Oui, elle n'aurait pas compris. » Fait que j'ai fait ça de même en attendant d'apprendre le mot. Puis à un moment donné, le monsieur était assis là. et puis là, j'ai pris ses jambes qui étaient grosses de même, toutes enflées et j'ai mis les deux pieds à terre. En mettant les deux pieds à terre, j'ai vu les trous de Jésus danser dans ses pieds. Ça tournait comme ça, comme un vire braquant. Vous connaissez ça, les hommes, pour faire un trou dans le bois. Ça tournait comme ça. La femme, elle se demandait pourquoi je regardais ses pieds. Tu sais? Et puis là, j'ai dit « Jésus, t'es ici. T'es ici. Au nom de Grand Maman Sainte-Anne, en ton nom, par l'intercession de Grand Maman Sainte-Anne, je suis sûre que t'aurais pas laissé Joachim, comme ça, son mari. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Permets, permets par l'intercession de Grand Maman Sainte-Anne que cet homme se lève, soit guéri pour que le bateau le sache tout. Alors, j'ai dit ça à ma prière de même. Les trous sont partis et là, j'ai repris l'homme par les mains comme ça. Je le vois encore. Il est habillé en veille et je le vois. J'ai dit, Monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? Yes, yes, yes. Alors, j'ai dit, get up, puis marche. Marche, je ne savais pas comment dire ça, mon anglais. Alors, imagine-toi, je l'ai pris de même. Get up, puis marche. Là, je l'ai levé comme ça. Il s'est levé. Il s'est levé comme ça, puis il s'est mis à marcher. C'est pas une menterie, mon mari était là, bord en bord de la cabine. Il s'est mis à marcher comme ça, bord en bord de la cabine, tout désenflé d'un coup sec. Alors, nous autres, on a tellement peur. Vincent et moi, on s'est, c'est comme quand Jésus disait, prends ton grabat, puis va-t'en. Et c'est bien vrai quand il s'est dit, vous ferez des plus grands miracles que moi. C'est quelque chose, quand il s'est dit aux apôtres. Alors, on s'est tassé sur le mur, nous autres, toutes les deux. Et puis là, il n'en revenait pas. La femme est arrivée, elle a crié tout le temps. Puis là, elle est venue me prendre par le cou, puis elle me serrait tellement dure, j'ai dit, mon dame, on m'a tout fait. Et puis elle me parlait, puis elle me parlait en anglais. J'ai dit, parlez pas pour rien, je comprends bien. Tellement, elle a vu son mari, il a re-guéri complètement. C'est un enfant pour une femme, ça. Et là, moi j'ai dit à Vincent, on s'en va, nous autres, on s'en va dans notre cabine. C'est une heure et demie. Alors on est parti, puis on s'est en allé. Il est venu nous reconduire dans le passage. Le monsieur, j'ai dit, ça va pas, oh là j'ai vu Jésus, la présence, la présence de Dieu. Et là, on s'est en allé, on descendait un pont en bas, et là, on rentre dans notre cabine. Là, dans notre cabine. Vincent dit, écoute, on est du seul, toi et deux, tu vas me dire ce que tu as fait. J'ai dit de se lever, puis il s'est levé, mais il m'a dit, écoute, il y a quelque chose là-dedans, il dit, moi je vais lui dire de se lever, puis il ne grouillera pas. J'ai dit, peut-être qu'il te manque de la foi. Non, non, il y a d'autres choses en arrière, parce que moi, il dit, avec toutes ces affaires-là, tout ce qui se passe avec cette ambition-là, avec toi, moi il dit, je vais venir fou, je dormirai plus. Je veux tellement d'affaires, puis je veux que c'est vrai, je vais lui donner une petite pilule, tu vas dormir, parce que j'ai deux pharmaciens dans ma famille, mes enfants, et puis ils me donnent un bagage de médicaments que je n'ai jamais besoin. Puis là, c'est pour les autres. Et puis à un moment donné, c'était extraordinaire, il était couché, puis on avait chacun notre liche à côté, et tout à coup, il me dit, bien Colette, il dit, écoute, je vais voir demain, s'il était à la salle à manger, je vais voir, s'il a guéri vraiment. J'ai dit, comment ça, tu penses encore à ça, toi? Moi, je ne pense plus à ça, ce n'est plus ma job, moi, je lui ai fait ma job, puis j'ai dit, tout le monde a continué, c'est l'heure, j'ai dit, moi, d'abord que je dormirai mes trois heures, moi, je suis correct, moi, alors, imaginez, le lendemain, on se lève, mais lui, il n'y a pas besoin de cadran non plus, ça n'en est un cadran. Je me lève, puis il était parti, il était levé, six heures et demie du matin, mon doux Jésus, ce qui est rendu, et tu sais, il fallait être au déjeuner à cette heure, alors, je me lève, je me lève, et il n'était pas là, et tout à coup, le monde était tout rendu dans la salle à manger, et moi, j'arrive à la porte, et puis, le couple qui était là, il était assis, la première table, il y avait un beau sport de jaquette turquoise, puis elle aussi, et puis tout à coup, quand ils m'ont vu arriver, là, ils sont venus, toutes les deux, me sauter au cou, ok, ils étaient guéris, et là, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé, j'ai dit, parlez pas, allez le dire aux prêtres, je comprends plus, il n'y a rien de ce que vous dites, bon, en tout cas, et là, ils ont mangé, ils ont fini la croisière, comme si rien n'était guéri, je l'ai vu deux ans après, je l'ai rencontré, j'ai eu des nouvelles à Medjugorje, puis il était complètement guéri, c'était extraordinaire, c'est un Américain, alors, dans la semaine, ça a fait le tour du bateau, ça, puis là, je passais dans les passages, puis ils me regardaient, tout le monde me regardait, j'ai dit, mon Dieu, mon jupon de poche, quand même, je ne savais pas ce qui se passait, moi, alors, j'arrive, j'arrive, puis j'ai d'après manger avec un éveil de Toronto, il y en a qui étaient voyants, il y en a qui avaient des locutions, on était tous ensemble, il y avait l'animateur, puis tout ce que vous voulez, et toutes les prêtes étaient avec moi, et j'étais à la table avec Vincent, et rien que moi, qui ne parlait pas l'anglais, ce que Vincent parle, alors, imaginez, j'ai toujours été à port des autres, alors, rien que moi, qui a au mon jardin, et là, celui que, l'évêque de Toronto, il avait ce soir, alors, il ne savait pas quoi m'offrir, à la table, puis là, il essayait de parler français, la bouche, corps, histoire, pour essayer, il va me faire plaisir, mais je ne comprenais rien, alors, c'était extraordinaire, ce qui s'est passé, et là, ça a défilé comme ça, les miracles, tout le temps de même, j'en revenait pas jusqu'au temps que je la vois à mes genoux, au moment où ça étonne à mes genoux, ainsi que ce n'est pas croyant, c'était extraordinaire, je ne peux pas, il était là, il l'a vu, il était là, je ne peux pas inventer ça, c'était tellement beau, et une autre madame, un genou guéri pendant que je mettais l'onction d'huile, un autre, c'était d'autres choses, un autre qui était malade, qui avait une hernie, il y a talécite, qui mangeait seulement du gruyau, où tout écrasait, ça ne rentrait pas, et puis j'étais la voir dans sa chambre, puis elle était couchée, puis elle voulait mourir, le bassin à côté d'elle, puis c'était terrible, j'ai prié sur elle, elle s'est levée, je l'ai levée, puis j'ai dit, vous ne manquerez pas votre croisière, vous allez venir, c'est tellement beau une croisière en bateau, c'est une retraite merveilleuse, et là, c'était extraordinaire le soir, moi je suis sortie après ça, moi, quand je fais ma job, je m'en vais, puis à un moment donné, pour le souper, tout à coup, elle arrive, je la vois au souper, elle a dit, hi, comme ça, ça voulait dire bonjour, moi j'ai passé quand même mal encore à quelque part, hi, comme ça, et c'était extraordinaire, et là, ça a continué, les guérisons, les faveurs, les conversions, il y avait un homme, puis une femme, un couple, à peu près, mettons, qui avait 50 ans, ils étaient comme chien, ils chocent, ils ne se regardaient pas, ils sont venus me voir, et je leur ai parlé, ils ont écouté la conférence, parce que c'est tout en anglais, mais, moi je parle français, puis j'ai tout le temps des interprètes, j'en ai 12, des interprètes, puis là, ils se sont réconciliés, le fin, nous autres, le soir, ils sont allés danser, puis ils étaient ensemble, ils ont dit, vous nous avez réconciliés, ensemble, ils pleuraient toutes les deux dans nos bras, si vous saviez tout ce qui arrive en voyage, c'est extraordinaire, puis on ne sait pas tout, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, tu sais, les conversions profondes, et la dernière chose, j'avais dit à un grand moment, j'aimerais ça te voir, je commence les croisières, je commençais, c'était la première fois que j'allais en croisière, elle a dit, je désire, je désire aller sur le bateau avec ma fille Marie, je suis la patronne des navigateurs, ce n'est pas dangereux qu'on se noie, elle ne veut pas se noyer non plus, ça ne fait qu'un embarque avec moi, il n'y a aucun danger, et puis là, on était à Cancun dans une grande salle, il y avait 5000 personnes, j'ai dit, il y avait trop de monde, mais si on s'en va, ce que vous voulez, pour marcher sur les eaux, il fallait attendre les autres, et puis, je n'ai pas de bon sens, je ne peux pas parler, 5000 personnes, il y a trop de monde, et là, c'était extraordinaire ce qui est arrivé, j'ai parlé la troisième, avec deux interprètes, chaque côté de moi, et j'avais un quart d'heure, qu'est-ce que, ils ne me connaissent pas, parler dans un quart d'heure, imaginez-vous donc, c'est ce que vous voulez que je dise, dans un quart d'heure, vous me connaissez, vous autres, là? Alors, j'ai dit, je vais y aller, j'avais ma statue de Saint-Anne, et tout coup, je la mets sur le coin de l'hôtel, et j'en monte, je commence à parler, j'ai dit, vous autres, les petits Mexicains, ils sont aux petits, c'est drôle de les voir, j'ai dit, c'est votre grand moment aussi, vous autres, elle est venue pour vous guérir, vous aider, à passer à travers vos épreuves, là, il fallait que, ça s'est interprété en anglais, et ensuite en espagnol, moi, il fallait que je reprenne la phrase, c'est quelque chose, ça, alors, je voyais, il y avait quatre écres de télévision, ça passait, dans le poste à télévision, puis, là, je voyais ça, puis, il y avait une espèce de moniteur qui me disait, il te reste deux minutes, trois minutes, une minute, zéro, zéro, mais j'ai bien dit, j'ai même pas parlé de ville, j'ai pas eu le temps de parler, qu'est-ce que c'est, c'est affaire là? Alors, à un moment donné, il fallait que je m'en aille, si c'était un autre qui passait, puis c'était un Américain, puis tout ça, alors, j'étais pour m'asseoir, j'étais m'asseoir dans ma chaise, j'étais trois heures de la prométhie, on n'avait pas encore mangé, mais on avait un lounge du bateau, et tout à coup, dès que j'étais assise, il y avait comme un passage entre les deux chaises, je vois arriver une belle petite vieille, exactement cette photo-là, regardez-la, c'est pour ça qu'elle est, que c'est Sainte-Anne, c'est pour ça que, Sainte-Anne-Pèlerine, c'est un homme qui m'a donné ça parce qu'il a été inspiré pendant que je faisais une conférence, il l'a acheté pour lui, il a été inspiré, donne l'encolette, il faut qu'elle voyage partout dans le monde, c'est un homme qui est marqué en dessous, c'est extraordinaire, puis c'est dans la ville ce que le frère André est venu au monde, puis c'est une mission comme le frère André que j'ai, c'est incroyable, et là, c'était cette personne-là, grand moment Saint-Anne, mais moi je ne l'ai pas connue tout de suite, il ne fallait pas que je la reconnaisse, et là, tout à coup, elle est arrivée tout avec le costume, costumée avec le costume des Mexicains, tout en dentelle, ils ont tellement de beaux costumes, et elle arrive puis elle se mâche devant moi, les deux coudes sur mes genoux, comme ça, puis elle avait une belle rose, je l'ai encore chez nous, ma rose, c'est pas croyable, elle a chassé, puis ça fait longtemps de ça, c'était en 95, le 2 mars, 2 mars 95, ça prend de mémoire pour se rappeler de ça, mais tu ne peux pas oublier des choses de même, et là, il y avait une belle rose avec une grande queue comme ça, et là, elle me donne la rose, elle m'a dit, quand elle me l'a donné, par rosité, signorita, pour vous madame, alors moi je prends la rose, et puis là, tout à coup, elle me fait un petit signe de même, bon, moi je pense que c'est grâce gratin, c'est ce que tu veux, hein, des mots je parle aussi, je ne savais pas moi, j'ai dit à Vincent, il parle un peu d'espagnol, j'ai dit Vincent, qu'est-ce qu'elle veut, ben Vincent, il dit Colette, il dit elle veut de l'huile, elle veut de l'huile, mais j'ai dit, mais s'il faut que tout le monde s'en vienne de même, il y a 5000 personnes, dans les ans, moi je vais mourir là, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, mais c'est de l'huile, mais je n'ai pas de l'huile, moi, je n'avais pas mes affaires à rien, je n'étais pas supposée de parler là, je parlais par coeur, comme on dit, mais j'ai dit, je n'ai pas de l'huile, alors je mets la main dans ma poche, elle m'a conduit la main dans ma poche, parce que je n'ai pas toujours des poches, j'avais des poches de main, et elle a mis une grosse ouate pleine d'huile, comme ça, dans ma poche, mais j'ai dit, Vincent, regarde ce que j'ai, il peut vous le dire, il est là, et là, c'était plein d'huile, je vais pas mettre ça, ça va traverser à travers ma robe, et je l'avais, et tout à coup, elle s'approchait comme ça, puis là, j'ai fait de l'huile, comme ça de main, et là, elle s'est levée de bout, puis elle a disparu, il y avait tellement de monde, que je n'ai pas pensé vraiment que c'était elle, mais il ne fallait pas que je, il ne fallait pas, parce que ça m'aurait tellement énervée, je n'avais pas fini mon travail, et là, j'ai dit, Vincent, ok, j'ai dit, allons-nous en arrière, avant, avant qu'il vienne trop de monde, parce que, j'ai dit, personne ne l'a vu, que nous autres, mon interprète, son mari, oui, ok, je t'ai vu, Marcel, hier, je t'ai pas vu, mais là, je t'ai vu aujourd'hui, mais c'est tellement prenant, les histoires, c'est pas des histoires écrites dans le livre, c'est des histoires que j'ai vécues, et que je vis tous les jours, avec le ciel, il faut que je vous le dise, parce que je ne peux pas garder ça, pour moi, j'ai essayé de garder tout ça pour moi, quand maman a dit, t'es rien à toi, raconte tout ce que je t'ai donné, alors c'est ça que je suis obligé de faire, de raconter tout ça, et en attendant, elle passe parmi vous, puis elle vous met la main sur la tête, puis elle vous guérit, c'est ça, à son heure, elle demande à Jésus, puis vous allez voir, vous allez ressentir une joie extraordinaire cette semaine, tous ceux qui sont dérangés pour venir en soirée de Sainte-Anne, alors, moi, grand-maman m'attendait dans le hall d'entrée, c'était assez beau, on voyait toute l'eau, oh c'était extraordinaire, alors on avait notre lunch, je commence à vouloir manger un petit peu, une petite sandwich, comme ça le même, et puis tout à coup, je me sens touchée sur l'épaule en arrière de même, alors mon interprète, Marielle Roberge, elle me disait, elle me dit, mais là Colette, tourne-toi pas, tu vas avoir peur, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là, alors je me tourne-moi, ça arrive tout sous moi ce monde-là, avec, ils faisaient un signe de même, mais moi j'ai jamais parlé de lui-même, que c'est qu'ils veulent, et là, ça s'emmenait là, quasiment pour nous écraser, alors Vincent, puis le mari de Marielle, mon interprète, ils ont fait faire la queue, parce que c'était, écoute, là, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez en français, comme ça le même, ils ont compris, puis là, ils s'emmenaient tous, alors je leur ai fait, pendant deux heures de temps, l'oncle son duel, ça se jetait à genoux, et là, les moments, les moments après l'oncle son d'huile, ils partaient, puis ils allaient chercher leur bébé, leur enfant, pour que je le fasse l'oncle son d'huile, alors le père Fernand, de l'Ontario, je ne me souviens plus de la place, Peter Borough, il dit, il faut que tu t'en viennes, il dit, les autobus, cinq autobus qui attendent après toi, pour rentrer dans le bateau, je ne savais pas, qu'à un moment, ce n'était pas fini encore, alors à un moment donné, là, j'ai dit, il faut que je m'en aille, grand-maman va prendre soin de vous autres, n'inquiétez-vous pas, alors je suis embarquée dans mon bateau, et rendue au bateau, au port de mer, bien grand-maman m'attendait là encore, avec un taxi, deux femmes dedans, avec Alex, c'est lui qui prépare mes voyages, de Oakville, Ontario, voyez-vous comment on fait pour l'Ontario, mes affaires se font presque toutes en Ontario, c'est pas croyable, et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé, il y a une femme qui débarque, qui était habillée en costume de policier, je ne sais pas si, elle a surveillé les magasins, je pense, elle a dit, madame, madame, ça fait sept ans qu'on est mariés, mais on n'a pas d'enfant, et puis Alex nous a dit, que vous êtes capable de demander un enfant, ben oui, écoutez, peut-être qu'il ne faut pas que vous ne me ayez, je ne sais pas, on en veut un, il faut voir notre semblant, voyons donc, alors j'ai dit, là j'ai parlé un petit peu, elle parlait français, ben, pour l'âme, fait que j'ai dit, vous êtes corrects pour parler français, l'autre femme, j'ai dit, écoutez-vous pas, vous allez en avoir un, l'année prochaine, cette année, faites ce qu'il faut, puis vous allez en avoir un, alors, bon, puis moi, je me tourne, je me tourne de bord, puis là, après, quand elle me demande de ça, je regarde, papa bon Dieu au ciel, puis j'ai dit, papa bon Dieu, ça prendrait un bébé, il faudrait que tu croires, il faut que tu crées un bébé, pour ce couple-là, ok là, c'est correct, fait que là, si j'en veux un, excuse-moi, papa bon Dieu, ça en prend deux, alors, je suis arrivée, il y a deux ans, je suis retournée, je suis retournée, quatre ans, quatre ans après, ah oui, ah oui, quatre ans après, c'était extraordinaire, le couple, que j'avais dit, qu'il allait avoir un bébé, ils sont venus, me le montrer, là, où est-ce que je parlais, ça pleurait, le monde pleurait, tout, ils m'ont donné le bébé, un petit garçon, regardez le petit bébé de Sainte-Anne, on en a 25 comme ça d'arrivée, c'est quelque chose, il y aurait, ah mon Dieu que ça passe vite, ça n'a pas de bon sens, en tout cas, essayez de me suivre, il y a des choses à vous montrer, vous n'avez pas comment, des miracles d'un monsieur qui a été guéri à Québec, pour mon, pour mon dixième anniversaire de mission, grand-maman a fait un grand miracle, c'est dans mon troisième vidéo, mon cinquième vidéo même, et puis, un grand miracle de monsieur Poirier, cancer, tumeur d'un rein, qui était fini, ah mon Dieu, cinq minutes, vite le message, le message, puis la prière après, on ne sait pas, on va aller vite demain, bon, une autre fois, ça va être une semaine, que je vais être obligée de rester, parce que, une semaine, ça va prendre, alors, écoutez bien, écoutez bien, le message, le message de grand-maman Saint-Anne, qu'elle a donné, en arrivant de l'hôpital, le, elle a commencé une partie, le 19, je suis arrivée le 19, chez moi, et puis, le 20, elle m'en a donné une partie, dans ma chambre, parce que j'ai demandé, pourquoi, pourquoi grand-maman, tu ne m'as pas posé un artère neuf, qui était tout bloqué, quand j'ai la photo de mon coeur, ici, bloqué en trois parties, alors, je respire, elle m'a dit, respirez, pourquoi tu ne m'as pas, posé un artère neuf, alors, elle m'a dit pourquoi, bon, alors, et le 30 décembre, elle me donne le message, pour 2002, fermez-vous les yeux, pour que je vous le dise, le message, pour que ça rentre comme il faut, dans votre coeur, pour 2002, elle ne va pas encore en dire, en 2003, attends une minute, elle, moi, mon horaire va aller, jusqu'en 2003, bon, 30 décembre 2001, après la messe, chère petite, vous devez vous décider, à prier avec un coeur sincère, et repentant, l'année 2002, sera pleine de souffrance, de maladie, de douleur intérieure, les gens se révolteront, à cause de l'injustice des hommes, vous avez délaissé, vous avez délaissé Dieu, votre créateur, sa volonté, vous laisse dans la tièdeur, il doit purifier son peuple, par des épreuves, et même la mort, en 2002, par vos sacrifices, et votre fidélité, à l'église, de son petit fils Jésus, beaucoup d'âmes du purgatoire, entreront au ciel, pour un bonheur parfait. Nous allons chanter le chant de l'Ave Maria, qu'elle m'a donné, à la grande vision que j'ai eue là, que je vous ai montrée, et c'était vraiment une vision du ciel, maman Marie m'a chanté ce chant là, trois ans après, elle m'a donné les couplets, dans mon appartement. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,